salam aleykoum la team j'espère que tout le monde va bien je sais qu'il est tard mais si votre mémoire est bonne les meilleurs salut tout le monde c'est nas actus on va regarder une story de nabelle el moudini qui va parler du trading et après la vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage salam aleykoum la team j'espère que tout le monde va bien je sais qu'il est tard mais si votre mémoire est bonne les meilleures stories que je vous ai faites je les ai faits à pas d'heure des fois jusqu'à vous faire attendre jusqu'à trois heures du matin et il me semble que ça valait le coup donc là en l'occurrence on va débuter la story sur le trading je pense qu'on va la faire sur plusieurs jours pour que vous assimiliez bien tout ce que tout ce que je veux vous faire comprendre et avant tout je tiens à préciser que si je fais cette story c'est que je pense que ça en devient d'utilité publique je reçois depuis mon retour sur les réseaux sociaux tous les jours tous les jours des dizaines de messages de personnes qui se sont fait avoir par rapport au trading pourquoi parce qu'aujourd'hui on vous en parle à tout va c'est la mode tous les influenceurs vous en parle ils sont là ils vous exposent leur leur train de vie ahurissant les boutiques de luxe les restos de luxe les vacances etc et ils vous font plus ou moins comprendre que pour certains que c'est grâce au trading donc quoi de plus humain de vouloir faire comme eux et se lancer dans le trading sauf que quand les gens se lancent forcément ils n'ont pas de moyens le plus souvent il se prive à côté pour pouvoir se lancer dans le trading et espérer faire plus pour sortir de leur quotidien pouvoir emmener leurs enfants en vacances et au final très rapidement ben ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir ils se cassent la gueule donc déjà vous devez savoir qu'avant de faire ma story j'ai un petit peu tardé parce que je voulais parler en connaissance de cause donc je suis entré en contact avec plusieurs traders dont un qui m'a qui m'a beaucoup aidé dans comment dire dans la préparation de 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 ces stories là qui vont qui vont qui vont arriver et c'est un trader qui fait ça depuis plus de 13 ans c'est pas un trader des réseaux sociaux c'est à dire qu'il se sert pas du marketing digital pour son activité c'est quelqu'un qui trade directement pour ses clients et qui est payé du coup sur les gains sur ce qu'il fait gagner à ses clients chose que aucun des traders sur sur les réseaux sociaux ne fait mais un vrai trader c'est ça la famille après il ya plusieurs façons de de se rémunérer mais on va en parler au fil de la story donc pour commencer cette story vous devez savoir que le trading c'est une activité à risque oui il ya certaines personnes une minorité qui sont devenus riches grâce au trading mais aux influenceurs n'en font pas partie et c'est une activité à risque pourquoi parce qu'il ya toujours le risque de perdre de l'argent et et ça même si vous tombez sur un trader honnête ça fait 30 ans qu'il fait ça il connaît tout du métier toutes les ficelles il ya toujours le risque de perdre de l'argent vos influenceurs la famille qui se disent traders ils s'enrichissent pas grâce au trade mais grâce à vous et vous allez le comprendre à la fin de ma story donc la plupart du temps pour vous mettre en confiance et vous donner envie ils vous montrent des bribes de gains c'est à dire qu'ils vous montrent des tickets gagnants regardez un tel a gagné tant un tel a gagné tant ça fait plaisir on fait gagner on encaisse en faisant ça en fait ça crée l'illusion qui a beaucoup de personnes qui gagnent mais surtout ça crée aussi l'illusion qui a beaucoup de gains et sur la durée et tout ça c'est un travail psychologique pour vous vous mettre en confiance et vous inciter à vous inscrire encore une fois vous allez le comprendre dans la vidéo soyez très attentif la famille parce que c'est important c'est d'utilité publique en fait ces tickets c'est faux tickets ils sont là pour vous donner l'illusion que eux gagnent et qu'ils font gagner également à leur communauté sauf que quand vous êtes un peu plus attentif à ces tickets gagnants vous remarquez qu'il manque toujours des éléments alors vous allez me dire lesquels pour commencer 95% du temps sur les tickets qu'ils vous mettent on ne sait pas si ce sont des tickets réels ou si ce sont des des démos donc est-ce que c'est de l'argent qui a vraiment été investi donc est-ce qu'il ya vraiment eu des risques etc ou est-ce que ça a été fait en fictif et là du coup les tickets n'ont pas grande valeur ensuite deuxième chose les tickets ne sont quasiment jamais nominatifs donc on ne sait pas à qui ils appartiennent et surtout pardon je disais on ne sait pas à qui appartient le compte mais surtout on n'a aucune vue d'ensemble sur la durée sur les risques qui ont été pris donc les tickets ne veulent strictement rien dire par contre il y a un moyen très simple qui prend 30 secondes à n'importe quel pseudo trader là qui vous vendent du rêve de vous montrer leur crédibilité dans le milieu ça leur prend 30 secondes c'est un lien vous cliquez dessus et vous pouvez avoir accès à tout leur trade depuis le début de leur carrière jusqu'à aujourd'hui pour savoir leurs pertes réelles leurs gains etc mais personne ne vous en parlera jamais et personne ne vous mettra jamais le lien tout simplement parce que personne ne trade réellement c'est tout autrement qu'ils gagnent leur argent et vous allez le découvrir dans cette vidéo et comment reconnaître un bon trader d'un mauvais trader donc la famille dans la partie 1 je vais vous expliquer comment reconnaître un vrai trader qui gagne de l'argent grâce au trading d'un charlatan charlatan comme comme la plupart des influenceurs qui vous parle du trading dans leur story donc déjà vous devez savoir et c'est important ne vous contentez pas de trois tickets balancés qui ne veulent strictement rien dire que pour reconnaître un trader un bon trader qui gagne de l'argent grâce au trading il faut un bilan complet de minimum six mois voire un an pour avoir une vue sur l'ensemble parce qu'en fait tout le monde peut gagner à un moment donné les cours changent tout le temps mais il faut savoir à quel risque parce que des fois c'est au risque de tout perdre donc le bilan de six mois minimum il vous permet d'avoir une vue d'ensemble et du coup de voir la fiabilité du mec le problème c'est que aucun des traders des soi-disant traders dont vous parlez tous les jours sur les réseaux n'a de bilan complet tout simplement parce qu'ils ne font pas de trading et je vais vous le prouver que ce soit amir et laurent que ce soit bénéfice max que ce soit marc blata donc ce sont les personnes qui reviennent le plus dont vous me parlez le plus je parle même pas des autres les ilan moujdad ad et tout eux ils vous à metta ils vous balancent des pubs ils savent même pas de quoi ils parlent on va parler de ceux qui font le plus d'argent en ce moment grâce à ça en vous prenant un petit peu pour des pigeons quand même les amis maintenant ce que je vais vous dire c'est très très important donc ouvrez grand vos oreilles et tous les pseudo influenceurs la amir laurent marc etc je sais qu'ils vont être comme ça à ce moment là de ma story parce que c'est vraiment pas dans leur intérêt que ça sache donc écoutez bien ce que je vais vous dire ça va vous permettre en une seule phrase de pouvoir vérifier leur fiabilité s'ils bégayent quand vous leur dites cette phrase vous leur dites allez barre ta gueule de là vous savez que celle d'escroquerie veut juste votre inscription et vous douillez et vous allez le comprendre donc ce qu'ils vous diront jamais la famille c'est que en cinq minutes top chrono ils peuvent sortir un bilan détaillé de tous leurs trades et ça il y a des outils qui connaissent mais que je vais vous donner donc pour tous les traders ils ont une plateforme sur laquelle ils sont payés mais ça on en parlera dans la partie 2 mais surtout donc en plus des plateformes qui les payent là on en parlera tout à l'heure il ya il ya d'autres plateformes des outils qui leur permet de sortir le bilan complet ce bilan complet ça s'appelle et retenez bien ce nom un track record ok le track record ils peuvent se le procurer soit sur rapport détaillé mt4 ou sur je me souviens plus bien pourtant j'ai très bonne amour maille fx book ou sur maille fx book fin il ya plusieurs outils qui permettent de le sortir et en 30 secondes à des maximum deux minutes ils peuvent avoir un lien et vous mettre un lien sur leur télégramme avec le rapport détaillé de tous leurs trades mais ils ne voulont jamais je connais pas un trait de un influenceur trader là qui vous vend du trade qui vous en a un jour parlé ou un jour montrer pourquoi parce que personne ne traite ils traitent pas ils se foutent juste de votre gueule je vais vous expliquer juste avant au risque de me répéter mais j'en ai rien à foutre parce que faut vraiment que vous compreniez c'est un truc de malade là que je viens de vous dire c'est qu'il vous bassine depuis des mois en vous balarguant trois captures regardez un tel a gagné un tel a gagné on est ensemble la team on encaisse alors que en réalité en 30 secondes avec un lien vous avez juste à cliquer sur leur lien ce qu'on appelle le track record vous avez accès à leur track record donc si vous êtes tellement bon parce qu'ils sont tout le temps en train de dire dans leur story à on a claqué à ses vacances mais c'est pas grave il ya le trading on va se remettre à fond on va encaisser alors l'autre qui part à goutti marque à goutti qui prend un bob ça m'a fait rire et qui dit oui a il est un peu cher celui là mais mais c'est pas grave il ya le trading on peut payer tu connais laurent en vacances qui dit ah on a un peu flambé flambé ses vacances mais c'est pas grave le trading arrêtez le gars des gars vous vous mentez c'est pas c'est pas le trading après ça a coupé je disais c'est pas le trading à proprement parler qui vous paye vos vacances ou vos bob goutti et vous le savez très bien c'est vos abonnés mais vous vous ne tradez pas vous tous là qui regardez ce snap la prochaine fois que vous voyez un influenceur vous dire on encaisse regardez les gains on a encore gagné vous lui dites s'il te plaît la famille moi j'aimerais bien me lancer et tout faire d'argent comme toi j'aimerais bien te faire confiance mais mets nous ton track record retenez bien ce nom mais mais nous ton track record le lien de ton track record sur ton canal télégram pour qu'on voit pour qu'on puisse voir l'ensemble sur la durée ces six derniers mois qu'est ce que ça a donné personne ne va vous le mettre parce que personne ne trade il vous ment il n'y a personne qui fait vraiment du trading la famille vraiment la famille je vais faut vraiment vous assimiliez que aucun de ces influenceurs ne traite réellement c'est que de l'illusion vous allez me dire mais alors pourquoi est ce qu'ils perdent autant de temps à nous dire ça à faire en sorte qu'on s'inscrit ça vous allez le comprendre et le découvrir dans la partie 2 en attendant pour donner des noms tous les nicolas ilan moujdad il ya qui encore à mes tailles à des etc ce sont des gens qui sont payés pour faire des pubs donc à la limite ils sont payés pour pour répéter le message qu'on leur envoie ce qu'ils font mais à côté de ça il ya des gens comme amir ou comme marc blata c'est des gens qui ont fait sauter les intermédiaires de depuis longtemps donc en fait ils récupèrent directement le leur gain la plateforme les paye directement grâce à vos inscriptions ou grâce encore pire ça a coupé encore une fois je disais ou encore pire grâce à vos pertes donc en vous en perd de l'argent ils sont payés là dessus ça aussi vous allez le comprendre dans la partie 2 juste avant de passer à la partie 2 retenez bien la famille la prochaine fois que vous voyez un influenceur vous dire ouais j'ai fait des gains je gagne de l'argent grâce au trading machin dis-lui s'il te plaît la famille j'aimerais faire comme toi j'aimerais te faire confiance mais s'il te plaît montre nous ton trek record s'il te plaît montre le nous mets le lien qu'on voie une vue d'ensemble sur la durée ce que tu gagnes et ce que tu perds s'il commence à bégayer insultez-le et bloquez-le il est juste payé pour vous dire de la merde et pour que vous fassiez arnaquer parce que votre inscription et vous allez comprendre après pourquoi ils vous demandent un minimum de 500 euros d'inscription votre inscription fait en sorte qu'eux soient rémunérés de même que quand vous perdez pour certaines plateformes si jamais ils vous disent ouais je sais pas comment on fait j'arrive pas à sortir le trek record le rapport détaillé dis-lui c'est super facile ça prend regarde sur internet ça prend 5 minutes top chrono tu peux le faire sur myrapport nt j'ai bugué tu peux le faire sur myfxbook ou sur rapport détaillé nt4 donc vraiment ça prend 2 minutes tous ceux qui vous disent je gagne de l'argent grâce au trading soit ils vous montrent le trek record soit c'est des mythos c'est des menteurs la partie 2 c'est la plus intéressante parce que vous allez me dire bon bah ok vous savez maintenant que je vous ai expliqué qu'ils ne gagnent pas de l'argent grâce au trading à proprement parler ce n'est pas le trading en lui-même ce n'est pas leur capacité en trading les gens ils font 20 ans de trading avant d'exceller dans le domaine ce n'est pas eux en 6 mois avec leur capacité de trading qu'ils gagnent il y a des 1000 et des 100 et des millions vous devez tous là en ce moment même vous demander normalement ok alors quel est leur intérêt de perdre du temps à nous en parler et comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent du coup désolé la famille on a été coupé j'ai reçu un coup de fil décidément depuis que j'ai annoncé ma story sur le trading j'en reçois des coups de fil enfin bref je vous disais que comment est-ce que ces personnes sont rémunérées vous devez le savoir il faut savoir que quand ils se lancent dans le trading ils ont tous un broker qu'est-ce que c'est un broker c'est la plateforme qui va les payer donc en fait ils ont tous un broker c'est obligatoire le broker c'est la plateforme grâce à laquelle tu vas trader c'est un courtier en fait c'est une banque intermédiaire grâce à laquelle tu vas pouvoir faire des trades et donc ce broker qu'ils ont tous puisque c'est obligatoire sans ça tu peux pas trader cette banque intermédiaire elle va ouvrir l'accès au marché financier et donc au final c'est cette plateforme qui va directement les rémunérer comment ? donc le broker il y en a plusieurs donc il y en a une dizaine sur le marché il y en a à peu près une dizaine mais il y en a 4-5 de bien bien reconnus ceux qui sont le plus utilisés et ces brokers proposent tous plusieurs façons de rémunérer donc vous avez les vrais traders les vrais traders ça fait 20 ans qu'ils font ça c'est leur métier ils vont plutôt s'orienter vers deux façons spécifiques d'être rémunérés et vous avez les arrivistes les traders 2.0 qui en fait ne tradent pas du tout ceux-là ils vont plutôt s'orienter vers une autre façon d'être rémunérés vu qu'ils ne savent pas du tout trader et que c'est pas leur métier ils vont plutôt essayer d'être rémunérés puisque certaines plateformes certains brokers le proposent sur vos pertes les pertes de leur inscription ou alors sur les inscriptions directement puisque je vais vous expliquer qu'ils rémunèrent également sur les inscriptions ce qu'on appelle les CPA alors là je sais que je vais en perdre certains il y en a qui doivent se dire attends ça devient trop compliqué je ne comprends pas trop vous inquiétez pas à la fin de ma vidéo vous allez tout comprendre donc je vais vous citer certains brokers en vous donnant l'exemple par exemple je vais vous dire un tel, tel influenceur qui vous fait la pub du trading il est chez tel broker lui il est chez tel broker et ensuite je vais vous montrer sur internet tout simplement sur tel broker et sur tel broker les différents moyens de paiement comment est-ce qu'ils rémunèrent leur partenaire par exemple moi le trader avec qui je me suis entretenu le vrai trader qui fait ça depuis plus de 13 ans et qui ne passe pas du tout par les réseaux sociaux pour ça il n'a pas besoin de vos inscriptions lui il se fait payer sur les gains qu'il fait gagner à ses clients lui son broker c'est Vantage FX et il s'avère que c'est aussi le même broker que Marc Blatta Marc Blatta aussi est chez Vantage FX sauf qu'il ne se fait pas rémunérer comme le trader avec qui je me suis entretenu par exemple Laurent Laurent Billionnaire ou Amir ou AD eux ils sont chez Iron FX donc leur broker c'est Iron FX et c'est un des pires brokers sur le marché ils ont 50 000 procédures judiciaires en cours enfin c'est un délire pour vous en citer un troisième Trilio qui a coupé je disais Trilio qui a aussi fait pas mal de pubs via les influenceurs et donc qui a estroqué pas mal de leur communauté lui il est chez BD Suisse donc son broker c'est BD Suisse il faut savoir que comme je vous ai dit tout à l'heure il y a une dizaine de brokers mais 4-5 qui sont vraiment reconnus et que les influenceurs aiment utiliser parce que le mode de paiement et les façons de rémunérer qu'ils proposent ça leur intéresse forcément parce qu'ils ne savent pas trader bon maintenant que je vous ai posté quelques brokers et que vous voyez à peu près à quoi ça sert qu'est-ce qu'un broker qu'est-ce que cette plateforme vous devez savoir que les brokers proposent en général 3-4 moyens de paiement 3-4 moyens de rémunérer leurs partenaires leur comment on va appeler ça leurs influenceurs parce qu'au final ces gens-là Amir Marc Laurent etc ils sont rémunérés pas parce que ce sont de bons traders et qu'ils gagnent sur les courbes les trades etc mais ils sont rémunérés parce qu'ils font de la pub au broker puisqu'ils incitent leur communauté à s'inscrire et quand ils s'inscrivent par exemple Marc il envoie les gens s'inscrire sur Vantage FX Laurent ou Amir envoient les gens sur Iron FX vous comprenez et donc une des façons de rémunérer la plus fréquente celle que ça a coupé mais je disais une des façons de se rémunérer que les influenceurs utilisent le plus quand ils vous disent je fais des trading je gagne grâce au trading que je vous dis non ce n'est pas le trade à proprement parler qui les fait gagner c'est le CPA le CPA c'est quoi c'est le coût par acquisition donc en fait c'est à dire que à chaque inscription de votre part à chaque fois que quelqu'un de leur communauté va leur faire confiance et va aller s'inscrire sur la plateforme Vantage FX par exemple et bien l'influenceur le partenaire du broker va être rémunéré et attention je ne parle pas d'une petite rémunération donc selon le broker selon chez qui vous êtes ils vont demander un coût minimum à l'inscription par exemple Vantage FX ils vont dire voilà à chaque inscription que la personne s'inscrit en mettant 500 euros de capital toi tu prends entre je dis n'importe quoi c'est pas n'importe quoi non c'est ça entre 400 et 800 dollars donc ça fait à peu près entre 400 et 800 euros pour chaque inscription donc imaginez pour ces gens qui sont suivis par des millions de personnes et qui pensent s'inscrire en faisant des trades parce que ce sont des traders et que eux gagnent bien leur vie et que vous aussi vous voulez bien gagner votre vie et faire comme eux alors qu'en fait eux sont rémunérés sur votre inscription à vous et c'est pour ça que certains vous disent moi la famille si vous vous inscrivez pas si vous avez pas 500 euros à mettre de capital ça sert à rien je vais pas perdre du temps je sais pas quoi non c'est pas ça c'est que si vous mettez pas un minimum de 500 euros ils ne touchent pas leur commission ils ne sont pas partenaire affilié de VintageFX aujourd'hui boostez votre potentiel pour gagner gros nous avons lancé notre programme d'affiliation de partenaires pour offrir à nos partenaires l'opportunité de gagner 800 dollars de CPA par compte ouvert par nouveau parrainage je viens de vous mettre la capture c'est écrit noir sur blanc sur la plateforme VantageFX donc par exemple Marc qui est chez VantageFX et qui ne traite pas réellement si vous lui demandez son traite record il ne pourra pas vous le mettre tout comme les autres il est rémunéré sur vos inscriptions ça veut dire imaginez que sur toute sa communauté si seulement 1000 personnes se sont inscrites bah faites 1000 fois 500 dollars à peu près 1 demi million facile en l'espace de 1-2 mois pour 1000 personnes à peu près c'est facile à réunir 1000 personnes pour des gens qui sont suivis comme nous donc là je vous ai dit Marc mais c'est exactement pareil pour Bénéfice Max donc Baby Driver le truc que Wally Sachs vous faisait etc c'est exactement pareil pour Trilio également ils ne sont pas payés sur leur trade ils sont payés sur vos inscriptions d'où l'intérêt de payer des influenceurs en masse j'ai un truc entre les dents d'où l'intérêt de payer des influenceurs des influenceurs en masse quitte à leur donner des 3000 4000 balles la pub c'est pas grave ils les rentabilisent largement sur vos inscriptions la famille ça m'a fait penser d'ailleurs je viens de vous poster une capture je vous ai pas remis la vidéo ça sert à rien mais il y a pas mal d'influenceurs qui vous disent ouais faut mettre il y en a qui vous le disent un peu cru genre faut mettre 500 euros minimum sinon moi je m'en occupe j'ai pas que ça à faire machin en fait c'est tout simplement parce que leur broker leur dit si tu veux toucher ta com c'est 500 euros au minimum mais ça peut varier et d'autres qui vous disent oui écoutez moi faut partir avec juste 300 euros ou 500 euros pour faire de l'argent etc mais en fait parce que selon le broker ça peut évoluer il y en a qui demandent 300 euros de dépôt de capital de départ il y en a qui demandent 500 donc voilà la première façon de se faire rémunérer et celle que beaucoup de Charles attend entre guillemets mais utilise c'est le CPA ce que je viens de vous émunérer ensuite la deuxième façon de se faire rémunérer j'ai complètement oublié avant de passer à la deuxième façon il faut savoir que que la perte par exemple sur VantageFX le minimum c'est 500 euros pour que le partenaire touche sa commission il faut savoir que si vous mettez 500 euros donc l'influenceur va prendre ses 500 dollars à peu près mais si vous mettez 10 000 euros l'influenceur prendra quand même ses 500 dollars le prix il est fixe c'est entre 400 et 800 dollars par inscription vous comprenez mais imaginez pour des influenceurs qui sont suivis par des millions de personnes comment ça chiffre vite et après ils vous disent oh là là ça a payé les trades on encaisse c'est vos inscriptions qui payent ensuite une des façons de se faire rémunérer par son broker et celle-là c'est la pire mais c'est pas tous les brokers qui le proposent c'est quand même une minorité de brokers mais on retrouve quand même IronFX qui est le broker de Laurent de Amir de Adé de Ahmed de Dylan de beaucoup beaucoup d'influenceurs ok je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que je suis en train de vous dire c'est à dire que sur le broker donc la plateforme IronFX ils rémunèrent leurs partenaires leurs influenceurs Amir Laurent et toute la clique sur la perte de leurs membres ça veut dire qu'un membre qui leur fait confiance et qui arrive avec 500 euros s'il perd la totalité de ses gains enfin pas de ses gains de sa mise de départ et bien la plateforme reverse 65% des pertes à l'influenceur donc en fait eux une fois qu'ils vous ont fait inscrire sur la plateforme sur le broker IronFX ils ont tout intérêt à vous faire perdre l'intégralité de votre mise pour eux toucher 65% de ce que vous aviez mis et si vous mettez 10 000 balles j'ai dit 500 euros mais si vous mettez 10 000 balles et qu'ils arrivent à vous faire perdre 10 000 balles ben ils prennent 65% de 10 000 balles donc imaginez prendre 65% de toutes les pertes des personnes que vous avez fait inscrire quand vous avez des millions et des millions d'abonnés le business que ça représente si encore une fois ils ne gagnent pas leur argent comme ça dites leur la prochaine fois que vous voyez une pub de eux mets le lien de ton trek record ok et si parce qu'il y en a qui vont me dire oui mais Nabil ils peuvent demander un faux lien ou demander le lien de quelqu'un mettre un faux trek record la famille ils ne peuvent pas parce que ça reprend tout depuis le début trek record c'est de 6 mois minimum et même s'ils en sortent un faux leur communauté et leurs membres ne sont pas fous il faut que ça concorde avec les trades de leurs membres si eux ils ont un trek record qui est complètement différent de ce qu'ils ont donné à leurs membres si là à cause de ma story à cause de vos messages ils vous sortent un trek record un fake quelque chose qu'ils se sont procurés mais que leurs membres ils regardent et qu'ils disent mais attends c'est pas du tout ce que tu m'as dit dans ton trek record je vois que là t'as gagné là si là ça mais moi là tu m'as fait perdre ça concorde pas avec les signaux que tu nous donnais donc forcément ils vont se griller tout seuls vous imaginez même pas là je viens de vous donner le truc pour griller les charlatans vous comprenez ? la création IronFX a fait l'objet de nombreuses plaintes de clients cette plateforme de trading appartient au groupe Notesco qui compte en réalité une dizaine d'autres plateformes de trading la société mère est immatriculée au Bermude l'un des pires paradis fiscaux de la planète et son principal Call Center est installé à Chypre où le groupe détient l'une des licences d'exercice IronFX le courtier dont 75% des clients perdent de l'argent ça c'est un article ça carrément c'est pas une société dans un trou noir de la finance les Bermudes IronFX a été créé en 2010 à Chypre par Marcos Kashiouris et d'autres personnes que nous n'avons pas réussi à identifier IronFX et le nom commercial de la société Notesco Limited la société propriétaire d'IronFX est titulaire de la régulation attribuée par etc etc ça commence à devenir compliqué le dirigeant d'IronFX risque-t-il 10 ans de prison bloc forex actualité économique nous avons rédigé un papier sur qui a cessé de payer ses traders et partenaires aujourd'hui en tapant IronFX sur Google alors comme vous pouvez le voir IronFX sont au coeur de beaucoup beaucoup de scandales de polémiques de procédures judiciaires mais comme vous pouvez le voir 75% des clients ressortent sans leur argent et ça c'est une étude de marché c'est un fait tout le monde s'en plaint autre chose je vous ai dit tout à l'heure que ça a coupé je disais autre chose que je voulais vous dire tout à l'heure je vous ai dit que Marc était sur le broker VantageFX et Laurent sur IronFX sauf que je viens de vérifier mais ça je vous le mettrai dans la story de demain sur les témoignages etc Marc est dans les deux en fait il est et chez IronFX et chez et chez VantageFX donc mais ça vous le découvrirez dans tous les témoignages que j'ai amassé depuis plusieurs semaines donc là à la fin ces deux techniques là de 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 pay quand vous voyez que les soi-disant traders se font payer ou bien par le CPA c'est à dire l'inscription et vous posez 500 balles et vous vous inscrivez ou bien par la perte c'est à dire 65% des pertes de 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 ce que vous mettez comme comme dépôt de capital dites-vous qu'il y a un problème c'est pas de de vrais traders ajoutez à ça s'ils ne sont pas en mesure de vous fournir le lien de leur trek record et balarguer c'est qu'il y a une grosse douille derrière la famille c'est que vous allez juste servir pour eux les enrichir mais vous allez certainement pas vous vous enrichir maintenant il y a des autres façons d'être rémunéré par les brokers je vous ai dit qu'il y avait 4-5 façons donc ça c'est les deux façons dont les faux traders vont préférer se faire rémunérer parce qu'ils ne savent pas trader parce que donc les brokers ils peuvent également payer et c'est la troisième façon d'être rémunéré par les brokers à la performance par exemple la plupart des traders des vrais traders avec qui je me suis entretenu et celui que j'ai vu qui traite depuis plus de 13 ans maintenant lui il préfère se faire payer à la performance c'est à dire que il ne se sert pas des réseaux sociaux pour faire des inscriptions en masse et se faire payer sur les inscriptions et tout étant donné qu'il sait ce qu'il fait il connait son métier lui il préfère trader directement pour ses clients c'est à dire qu'il trade à leur place c'est à dire tous les pseudo traders là qui vous disent faites comme ça faites comme ça faites comme ça sachez que s'ils le voulaient ils pourraient trader à votre place directement mais ils ne le font pas parce qu'ils ne tradent même pas pour eux ils ne savent pas trader lui le trader avec qui j'ai parlé il trade pour ses clients et il se fait rémunérer sur ce qu'il leur fait gagner c'est à dire qu'il va prendre jusqu'à il va prendre jusqu'à 33% de tout ce qu'il fait gagner à ses clients et un vrai trader il préférera se faire rémunérer comme ça plutôt que sur la perte de ses membres ou sur l'inscription parce que pour lui c'est minime au contraire il va se dire je vais prendre à mon client tant je vais lui rapporter fois 10 et dessus moi je vais prendre mes 33% et ça ne m'aura rien coûté et j'aurai gagné de l'argent ça c'est un vrai trader mais eux ils ne choisiront jamais de se faire rémunérer à la performance puisque performance 0 il n'y a pas de performance si ce n'est vendre du rêve vendre du rêve performance plus 1000 ensuite il y a une quatrième façon d'être payé par le broker c'est être payé au volume c'est à dire que chaque trade génère une commission cette commission peut être partagée avec le pseudo trader ou l'influenceur donc plus vous en faites plus vous êtes payé et en général quand vous tombez sur un trader qui va chercher à se faire payer au volume ou à la performance c'est quand même gage de sécurité en général ceux-là si vous leur demandez un très gris corps ils n'auront pas de mal à vous fournir le leur sauf s'ils ont honte parce que ces six derniers mois ou ces dernières années ils ont fait de la merde et qu'ils ont beaucoup plus perdu que gagné par contre si votre pseudo trader il se fait rémunérer à l'inscription ou sur vos pertes ces gens-là ils ne vous feront jamais gagner d'argent parce qu'ils ne tradent même pas ils n'en ont rien à faire ils ne vont pas être payés sur ce qu'ils vont vous faire gagner ils vont être payés sur si vous perdez ou si vous vous inscrivez que vous mettez 500 balles de capital et que vous faites au minimum deux trades c'est à dire qu'ils vont vous donner deux signaux bas lourds mettez ça mettez ça parce qu'il faut que vous fassiez au moins deux trades et comme ça eux ils sont payés derrière la seule personne qu'ils enrichissent c'est eux-mêmes certainement pas vous et ceux-là en général si vous leur demandez leur très gris corps ils vont parler chinois thaïlandais toutes les langues que vous voulez la famille faites-moi confiance parole de Nabifix voilà famille réveillez-vous s'il vous plaît de toute façon je me suis donné pour mission de vous réveiller ces prochains jours je pense qu'ils vont être hard un trader débutant et ça c'est une étude scientifique ok un trader débutant quand il se lance il perd au minimum 10 000 balles avant de commencer un petit peu à se faire la main ils ont encore l'achnouna au nez ils se sont lancés dans le trading il y a 6 mois ils vous sortent des trades des délires en 6 mois t'es multimillionnaire mais réveillez-vous les gars bonsoir Nabil je voulais te dire que Marc Blata attendez je reviens ils sont lancés dans le trading il y a 6 mois ils vous sortent des trades des délires en 6 mois t'es multimillionnaire réveillez-vous les gars bonsoir Nabil je voudrais te dire que Marc Blata à travers sa femme Nade détient tout le trading ont refusé de montrer leur bilan demander le bilan ils refusent regarde les preuves des screens des screens là sur leur télégramme là je sais pas quoi télégraphe on n'a pas ces infos à partager désolé bonne soirée pourquoi donc j'ai besoin de m'assurer que vous êtes rentable je t'expliquais clairement les choses on a une manière de travailler etc je t'expliquais on a une manière de travailler pour essayer ailleurs et bonne continuation on est là pour forcer personne j'ai trop de personnes qui demandent voilà j'ai des gens qui attendent pour s'inscrire je n'ai pas le temps pour les haters on le fait depuis des mois les gens gagnent de l'argent donc si toi t'as pas le temps j'ai une abonnée qui vient m'envoyer les captures que je viens de vous poster donc Amir il a vu le message il a lâché un gros vu il s'est enlevé et eux ils disent on ne parle pas comme ça on ne met pas de bilan et tous les autres vous diront si je ne sais même pas de quoi vous parlez s'ils savent ce que c'est qu'un très gris corps sinon ils vont ils vont bégayer personne ne sera en mesure de vous le donner mais par contre ils vous diront faites-le confiance allez vous inscrire la famille vous allez grave faire de l'oseille vous savez la famille un vrai trader mais c'est lui de lui-même qui va vous dire regardez mon très gris corps donc voilà pour ceux qui vont me dire c'est qui Léa Léa c'est c'est Nadé au début elle se faisait appeler Léa et Marc disait aux gens si vous avez des questions passez par Léa mais derrière c'était Nadé mais ça vous le découvrirez dans les témoignages puisque dans les jours qui viennent on va parler on va parler de toutes les personnes qui m'ont contacté et qui se sont fait avoir je ne parle pas forcément que par Marc ou Nadé beaucoup m'ont contacté et se sont fait avoir par Bénéfice Max beaucoup m'ont contacté se sont fait avoir par Trilio beaucoup beaucoup m'ont contacté se sont fait avoir par Amir et ça clique donc dans les jours qui viennent je pense qu'ils vont être durs mais ils vont servir à quelque chose ils sont vraiment d'utilité et d'ordre public conclusion trading conclusion donc la famille pour conclure j'avoue il y avait une troisième partie mais il est 2h du matin Noémie elle a dû s'endormir moi aussi je suis fatigué et vu qu'on va en parler pendant plusieurs jours j'arriverai facilement à intégrer la troisième partie dans les stories de demain ou d'après demain donc directement conclusion pour tous ceux qui voyaient ces traders influenceurs qui qui se montrent dans des endroits incroyables qui voyagent dans des boutiques de luxe des restaurants de luxe et qui disent merci le trade grâce au trade etc sachez que ce n'est pas le trading qui leur donne ce train de vie même si ils essayent de vous le faire croire ce qui leur donne ce train de vie c'est les les pertes liées à vos inscriptions à la famille et c'est là où est la douille et où c'est très malsain ce qui vous font croire que si vous vous inscrivez que vous suivez ce qu'ils vous disent vous aurez peut-être le même train de vie que vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté pouvoir voyager etc alors que pas du tout et ça vous allez le voir dans les témoignages demain c'est ahurissant le nombre de personnes qui se sont endettées qui se sont mis dans la merde eux et leurs enfants parce qu'ils se sont dit je vais mettre je vais gagner un petit peu plus pour mettre ma famille à l'abri pour pouvoir voyager et qu'ils ont fait confiance à leurs influenceurs et qu'ils retrouvent aujourd'hui vraiment vraiment la famille dans la merde parce que les jeux d'argent c'est vraiment addictif tu crois toujours que tu peux te refaire et ça peut conduire à des situations désastreuses de la perte d'emploi au suicide en passant par le divorce vraiment pour que vous sachiez à quoi ça ressemble le track record c'est un exemple un track record c'est un vrai trader c'est un logiciel qui se synchronise sur ton compte pour en sortir une analyse complète c'est l'ADN du trader en fait ils sont obligés d'en avoir le trading analytics donc voilà les amis je pense que la story s'arrête là pour ce soir je vais aller dormir je vous ai mis une capture un exemple pour que vous voyez à quoi ça ressemble un track record et je vais vous demander de partager la story un maximum pour que toutes les personnes même si vous le trading ça ne vous a jamais intéressé il y a forcément une personne dans votre aventour dans votre entourage dans votre aventour il y a forcément une personne dans votre entourage qui a été tenté ou qui veut se lancer parce qu'il voit son influenceur en parler parce qu'il croit que ça va lui rapporter de l'argent alors que pas du tout une fois que vous avez vu et compris cette story vous allez être en mesure de comprendre toutes les autres qui vont suivre cette semaine mais si vous n'avez pas vu cette story ça va être compliqué pour vous de suivre donc voilà ok la famille IronFX est en procès un peu partout dans le monde à cause de ça plus de 75% de leurs clients ne récupère pas leur argent bien entendu bien entendu mais bon je pense pas mais on sait jamais en Grèce aussi je pensais pas je vous mets le snap de ma femme ajoutez en masse demain je me réveille j'ai été déconnecté j'ai plus snap donc maintenant je vais vous dire mon avis tout simplement donc j'ai bien l'impression qu'il va nous faire une marque blatale j'ai l'impression qu'il va nous faire une marque blatale il casse le trading juste après il va nous proposer il va nous faire un placement trading un télégramme tout ça il va gérer il va gérer les inscriptions au trading j'en suis sûr j'ai un de la boule de cristal j'ai ma petite boule de cristal ici voilà je couperai ce passage là si c'est vrai je montrerai ce passage là si c'est vrai non après le trading faut se dire le trading c'est voilà tu vas miser par exemple tu vas miser 500 boules 500 euros je veux dire tu vas miser 500 euros voilà faut se dire que tu peux les perdre tu peux les perdre entre les faux traders les vrais traders les vrais traders qui gagnent et les vrais traders qui perdent tu auras toujours toujours un risque de perdre ces 500 euros c'est clair 500 euros que tu peux avoir gagné à la sueur de ton franc en 500 euros ça représente des heures ça représente des heures beaucoup d'heures beaucoup d'heures de travail beaucoup d'heures d'activité énormément d'heures d'activité 500 euros c'est pas rien c'est pas rien non plus c'est pas rien faut se dire ça j'ai hésité moi je me suis dit allez pourquoi pas si j'essaye voilà j'essaye comme ça je me fais un avis moi voilà si je mets 500 euros voilà c'est pas 500 euros qui me servent à manger c'est 500 euros d'économie qui dorment voilà de côté voilà c'est pas 500 euros c'est pas les sous qui me font manger qui payent mon loyer qui payent mon assurance voiture qui payent mon assurance habitation qui payent tout ça tout ça tout ça non 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 c'est vraiment 500 euros que j'aurais utilisé bonus pour des restaurants des sorties pour 500 euros qu'ils m'auraient servi à acheter une montre ou un truc comme ça tu vois un délire comme ça voilà je me dis ben tant pis j'aurais une montre en moins tu vois je me suis dit mais il faut se dire ça si tu vas dans le trading c'est 500 euros que tu peux voilà voir disparaître tu prends le risque ou tu prends pas le risque mais dire qu'il n'y a aucun risque c'est faux dans toute activité au monde il y a un risque quand tu te lances toi même dans une activité tu montes un business ben t'as un risque de couler voilà et le trading c'est vraiment c'est des investissements sur vraiment des entreprises qui a qui a vraiment dans la réalité toi même tu ouvres une entreprise même reprenant l'exemple de quartier prenant l'exemple de quartier le mec il se prend un 100g par exemple et ben il peut se faire péter demain c'est un risque c'est comme ça il perd son matos c'est tout il se fait péter voilà il se fait réavancer par la suite pour rembourser les deux mais c'est un risque on va dire il y a tout qui est un risque t'ouvres une boutique ben t'as un risque t'as un risque que tu ne vends pas assez et que t'as trop de loyers de charges d'impôts qui tombent d'un coup et t'as rien vendu pendant des mois t'as le covid qui arrive et tout ça il y a tout partout il y a des risques faut pas croire s'il y avait une solution sans risque ben tout le monde la ferait tout le monde la ferait tout le monde prend ses risques moi je sais que j'aime pas trop les risques les jeux d'argent pour moi c'est comme du jeu d'argent tu vois moi les jeux d'argent ça a jamais été mon truc il y en a qui gagnent mais ils perdent beaucoup aussi ils gagnent beaucoup c'est des professionnels ils connaissent les tuyaux ils connaissent bien les comment ça marche ils gagnent beaucoup mais ils perdent beaucoup aussi il y a toujours un risque il y a toujours un je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas tout compris là c'est la deuxième fois que je regarde cette story de 40 minutes il faudrait peut-être même que je la regarde une troisième fois pour comprendre davantage je vais faire ça et je vais regarder aussi les autres stories qu'il publie le lendemain voilà pour dire vraiment un avis plus abouti par la suite parce qu'après voilà il faut les preuves tout ça il nous explique il dit méfiance moi je dis voilà il y a toujours un risque de perdre il y a un risque de gagner il y a un risque de perdre aussi ça dépend si tu tombes sur un bon un mauvais si c'est vrai si c'est pas vrai si c'est une escroquerie ou pas il y a un risque il y a voilà tout simplement et mettez pas l'argent de votre loyer l'argent on croit que vous allez le récupérer une semaine après ou deux semaines après nan 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 faites pas voilà si vous allez au casino par exemple tu vas au casino ben tu vas pas au casino avec avec l'argent de ton loyer je suis désolé allo non mais allo tu vas avec ton argent que t'as mis un peu de côté ton argent loisir on va dire ton budget loisir on va dire tu vas au casino tu gagnes tu perds voilà t'as plus de chances de perdre que de gagner mais on sait jamais il y en a qui disent on sait jamais voilà tu vas pas avec ton argent de loyer ton argent de du budget alimentaire pour un budget alimentaire tu fais que des courses au supermarché tu fais que cuisiner quand t'es 200 il me semble entre 150 et 300 entre 150 et 300 pour un budget alimentaire au mois vraiment où tu te serres un peu la ceinture tu vois où ça va tu manges mais voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez on va suivre ça de près n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt